Est-ce que vous reconnaissez cet homme ? Oui ? Non ? Moi, personnellement, je crois que je l'avais entreaperçu une fois. En tout cas, ce monsieur est l'ancien député LREM et REC Joachim Sonforget. Il était connu, et est connu encore, pour ses sorties polémiques et farfelues. Et là, dans un journal suisse, il nous annonce... Là, je suis un petit peu, vous voyez, j'ai du mal à parler. Il nous annonce sa transition de genre. L'ancien député Joachim devient Eva, et il entend bien entamer une nouvelle vie. Donc, on a un article que je vais synthétiser pour votre plus grand bonheur, puisque le lire en entier serait pour vous, je pense, un supplice, puisque celui qui était Joachim, qui est devenu Eva, vit le bonheur de cette transition de genre. Et nous allons le suivre dans le calme feutré d'un café de plein palais à Genève. Et nous allons avoir, en tout cas, le résumé de cette rencontre qui fut inattendue avec Eva Sonforget, anciennement connu sous le nom de Joachim, député français de Suisse et candidate à la présidentielle en 2022. Il s'apprête à révéler à la masse laborieuse un changement majeur dans sa vie, dont tout le monde se tape, mais ça fait bien rire. Imaginez cette personnalité politique connue pour ses frasques et ses polémiques, principalement, décidant de franchir un pas audacieux vers une nouvelle identité, en transitant, en changeant de sexe. Eva, avec ses cheveux rasés, des pendentifs aux oreilles et un maquillage léger, d'ailleurs, on va remettre l'image, ça sera peut-être plus parlant, comme ça, on voit bien cette jeune femme, qui est charmante au demeurant. Bon, un petit peu poilu, moi je les aime moins poilus, mais bon, après, chacun aime à ses petites préférences, oui, voilà. Donc, Eva a les cheveux rasés, des pendentifs aux oreilles, un maquillage léger, mais elle semble très à l'aise dans ce nouvel environnement. Elle porte un sac à dos pour enfants, acheté pour l'un de ses enfants, mais finalement adopté par elle-même. Je le trouve mignon, dit-elle avec un sourire. La transition de genre d'Eva n'est pas seulement physique, mais aussi administrative. Elle tend de documents, des services de l'état civil, où, sous la mention sexe, s'affiche désormais la lettre F. Son nouveau prénom, Eva, est une référence à Eve créée à partir d'une côte d'Adam. Elle a tout de suite fait des bêtises, glisse-t-elle avec malice, faisant référence à son propre passé tumultueux. Il y a quelques jours à peine, Eva s'appelait officiellement Joachim Sonforget, connue pour ses frasques et ses goûts pour la polémique. L'ancienne députée macroniste passée sous l'égide de reconquête d'Éric Zemmour, a connu un été mouvementé. Oui, oui, parce que c'est une macroniste qui a rejoint reconquête. Franchement, c'est un véritable phénomène. Donc, a connu un été déplumenté, puisque le 15 juin 2024, à Paris, elle avait été interpellée après un refus d'optopérée sous l'emprise de cocaïne, circulant à vive allure dans la capitale française, au volant d'une puissante berline. Hospitalisée de Fort-Saint-Genève, elle avait fui le canton pour échapper à de nouvelles mesures d'internement ordonnés par des psychiatres. Les raisons, selon elle, j'ai entamé une réflexion sur mon identité sexuelle. Ce changement, cette attitude plus féminine, a provoqué l'ire de mon entourage personnel et professionnel, qui a décidé d'entamer un processus de psychiatrisation obligatoire à mon encontre, sous des prétextes fallacieux. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré au journal. Aujourd'hui, Eva semble surtout plus apaisée. Elle entend bien mener sa nouvelle vie de femme, surtout la mener quand elle entend. Elle ne veut plus être sous l'égide du machisme ambiant. C'est le premier chapitre de sa nouvelle vie. Elle fait connaître son bonheur et elle veut que chacun reconnaisse son changement de sexe. Déjà, cela a été le cas par l'administration genevoise. C'était une démarche qui est facilitée en Suisse, puisque depuis le 1er janvier 2022, le changement statutaire est facilité. Eva explique tout cela en touillant avec allégresse et une certaine nonchalance la mouche, ou plutôt la mousse, parce que la mouche de son cappuccino. Elle déclare encore « Quand votre transition est reconnue par les autres, elle devient réalité. Elle n'est plus un secret d'alcove. » Eva a pu échanger avec ses enfants. Enfants de 17 ans, 9 ans et 5 ans. Ça doit être compliqué un peu parfois à la maison. Les plus jeunes doivent être surpris. Et je pense qu'à l'école, quand papa ou quand les mamans viennent pour une réunion, ça doit être compliqué. Mais bon, nous sommes en 2024. Ces enfants, déclare-t-il, avaient observé mon évolution vestimentaire notamment. Tu m'étonnes, maman arrive en robe avec des boucles d'oreilles et du maquillage. Pourquoi pas ? Ils avaient dû comprendre. Donc, ils imaginent que ces enfants avaient compris. Mais samedi dernier, il a prévenu ses enfants, surtout les plus petits, pour qu'ils puissent se défendre à l'école. Je leur ai expliqué que cela ne changeait rien pour eux, que c'était simplement la continuité de mon comportement habituel. Aux esprits chagrins qui pourraient déceler là-dedans un nouveau coup de com' d'une personnalité en mâle de lumière, Eva répond simplement « C'est une démarche qui engage ma vie, qui m'expose, moi et mes enfants. » Je ne prendrai pas ouvertement la parole si cela n'était pas crucial pour moi, mais surtout pour d'autres plus faibles que moi qui ne peuvent assumer leur vie comme il leur est vrai. C'est un appel, somme toute, à la tolérance et à la liberté de choix de son identité de genre. Eh ben, dis donc ! Alors, est-ce que moi, personnellement, je prends au sérieux les propos de Eva, qui fut un temps, un certain Joachim, son forget, qui fut un temps, eh bien, le représentant des Français de Suisse à l'Assemblée nationale française ? Oui. Que pensez ? Que pensez ? Je vous invite à me dire en commentaire votre sentiment à ce sujet. Est-ce qu'il se fout de la gueule du monde ? Est-ce que, eh bien, non, il est... Il est enfin en paix avec lui-même, en ayant assumé son... son vrai vécu, sa vraie personnalité ? Je ne sais. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet activement intéressé qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Le j'aime, c'est le bonheur, c'est le plaisir et c'est bon pour le référencement. À très vite.